Chers amis internautes, bonjour, bonsoir, que la paix soit avec vous mes amis et avec votre esprit. Alors ce soir c'est un scoop puisque je vous présente le duo, donc Jamel et Dieudonné, Jamel et la bête, Jamel Caïbou, Dieudonné Mbala Mbala. On va se retrouver sur scène ensemble, partir du mois de mai pour un spectacle, une tournée dans toute la France. Et pour la première fois je vais pouvoir me confronter à certaines personnalités qui m'ont censuré, qui ne veulent plus discuter avec moi. Grâce à Jamel je vais pouvoir reconstruire le duo Elie et Dieudonné le temps d'une soirée, parler avec mon ami d'enfance, Elie, putain, qui m'a craché à la gueule pendant des années. L'occasion de lui dire, espèce de fils de pute, il suffisait de dire que j'étais pas antisémite, qu'est-ce qu'il t'a pris, putain ? Ah mais Dieudon commence pas à monter sur tes grands chevaux, moi aussi je m'énerveux, hein ? Mais comment ça se fait que tu pars en duo sans me dire en dingue au téléphone que tu pars avec un imitateur islamiste, hein ? Oui, oui, ben ça va, j'ai commencé avec un juif pendant 15 ans, à un moment donné je passe sur un artiste musulman, j'ai le droit, et puis j'alterne, c'est tout. J'ai bien failli faire un duo, Jean-Marie Bigard, putain, foutu pour foutu. La France entière voulait nous voir, il y a eu la pression, Jean-Marie est devenu fou, il était sous pression. Qu'est-ce qui t'est arrivé, t'as perdu tes couilles, Jean-Marie, merde ? Écoute, Dieudon, ouais, j'ai perdu mes couilles, hein ? J'ai eu trop de pression, putain, quand le cri, je te frappe à la porte, t'as plus de couilles, putain ! Oui, j'ai fait, j'ai vu, elle pleure pas, putain. Il y a une dérive de cette société, la société va mal, elle est sous pression. Mais il y a des artistes qui s'expriment sur cette dérive sociétale. Jean-Claude Van Damme, il est pas mal, Jean-Claude. Jean-Claude, comment tu la définis, cette dérive de la société française ? OK, c'est simple, tu mets un homme avec un homme, c'est pas bon mélange, OK ? Tu mets un homme avec une femme, ça fait des enfants, OK ? Équilibré, et ça c'est important pour la nuit de demain, OK ? Super, c'est Jean-Claude Van Damme, Dieudon. Ouais, c'est vrai, vous savez, cette vision, elle est partagée par un grand nombre de gens en dehors de la France. Il y a Piotr, le responsable de la Douma, qui disait, la France est devenue un pays de PD. Alors c'est peut-être un peu exagéré, mais je vais avoir l'occasion d'en parler à M. Macron. M. le Président, est-ce que c'était judicieux de choisir comme Premier ministre Yvan Attal, un homme qui va à l'Assemblée et qui explique, je suis homosexuel, ça prouve que la France est un pays qui progresse ? Est-ce que c'est pas un peu exagéré ? Pas du tout, c'est le progrès. Je trouve que M. Attal s'en sort bien, et d'ailleurs il a une peau douce. Vous savez, M. Dieudonné, je vous le dis, à quoi une gay pride en Afrique ? Une gay pride en Afrique ? En effet, c'est l'avenir. Non. Si. Non, je ne pense pas. En tant que chef d'État africain, cher homologue, vous allez... Non. Votre dégueulasserie, votre sorcellerie, vous gardez ça dans les rues parisiennes. Les Jeux olympiques, vous allez faire quoi ? Vous allez monter avec la flamme dans le cul de ma gueule, non ? Pour qu'on peut, c'est une idée. C'est intéressant, c'est à noter. Vous savez, en tout cas, ce qui va être intéressant pour moi dans ce spectacle, c'est de me confronter à la nouvelle génération. Des jeunes qui n'osent pas venir me voir, des jeunes humoristes. Je vais pouvoir enfin être sur scène avec des jeunes comme Jimmo. Jimmo, est-ce que tu seras dans mon spectacle ? Ça m'intéresse de savoir. Moi, j'ai trop de la pêche, du dos. Moi, je serai là, d'être sans. Ouais ? Ouais, ouais, ça déconneille. Ouais, c'est une bonne nouvelle. Ouais. Caris aussi, les Africains. Caris, tu peux être... Est-ce que je peux compter sur toi ? Je crois que... 27, 27, n'inquiète pas, mon chambonhomme. Sauve en 93, n'inquiète pas, je serai là. Soutien, Cameroun, Côte d'Ivoire. Oh, clique, pute ! Et puis, on aura aussi des Camerounais, ne vous inquiétez pas. Thomas de Gijol, je ne peux pas imaginer que tu ne sois pas là, Thomas. Ouais, bien sûr, je serai là, mon pote. T'es un fou, mon pote, t'es le boss. T'es le meilleur, t'es le meilleur, mon pote. Bien sûr, je serai là, mon frère. Cameroun, Cameroun, putain de merde ! Ouais, Cameroun, Cameroun, Fabrice Éboué aussi. Tu ne vas pas me dire que tu ne seras pas là, Fabrice. Bien sûr, je serai là, tu vois, c'est... Non, mais franchement, moi, je suis fier de toi, tu vois. Non, mais moi, tu vois, c'est grâce à toi que j'ai commencé l'humour, tu vois. Non, mais j'adore, tu vois, c'est... Oh, bien sûr, je serai là. Moi, je suis trop content, évidemment, de partager la scène avec tous ces gens. Alors, il y en a qui ne seront peut-être pas là, ou... Je sais qu'on ne fera pas la promo chez Hanouna. Par contre, Hanouna sera dans le spectacle et il fera la promotion de ce spectacle. Jamel Elamed, d'ailleurs, il va commencer à la faire tout de suite, cette promotion. Ça va, mon chéri ? Alors, mes petites beautés, mes chéris, tu voulais vous dire, mes chéris, le CSB ? Eh, Jamel Elamed, ça va être incroyable, mes chéris. Venez au spectacle, franchement, allez voir, c'est incroyable. Mais tu n'auras pas de problème avec la communauté ? Tu ne risques pas d'être en porte-à-faux ? Je m'en bats les couilles, je suis blindé. Il est blindé ? Je m'en bats les couilles. Eh, Jamel Elamed, Jamel Elamed, Jamel Elamed ! C'est faire la promo, c'est vrai que t'es bon pour la promo, t'es bon. Je suis un gilis, je suis un gilis, je suis un gilis, je suis un gilis. Allez, allez, mes chéri. Petit, 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 petit... Sous-titrage Société Radio-Canada